« The Dark Side Detective » avec l'inspecteur Francis McQueen. Alors, comme d'habitude, on va dire le résumé de l'affaire précédente. Avant de se lancer dans une nouvelle enquête complètement farfelue. Alors, précédemment, on avait résolu l'affaire du Désoriente Express, souvenez-vous, dans le métro. Mise à jour, donc, résumé du dossier. Doulay m'a fait venir à la station de métro pour une soi-disant urgence. Mise à jour, il voulait que je le dépose parce qu'il y avait un train bizarre sur les voies. Il s'était bien gardé de mentionner le train ceci dit. Allez, quatrième affaire. Farce de police. Alors, résumé de dossier. Aujourd'hui, pas d'affaire à résoudre, je m'occupe de la paperasse en retard. Tiens, tiens. Farce de police. L'agent doulait. C'est bon, inspecteur, t'es prêt ? L'inspecteur McQueen. Hein ? Prêt à quoi ? Prêt pour quoi ? Pour la fête de départ à la retraite de McNugget. Le catering vient juste d'amener le gâteau. Prends le cadeau et allons-y. Quel cadeau ? Je me disais bien que t'allais oublier. T'inquiète, j'ai mis ton nom dessus. Aussi, comme ça, ça vient de nous deux. Je crois que ça va être énorme. Alors, tableau d'affichage. Des notes que j'ai prises sur diverses affaires en cours. La goule impudique. Un cas classique d'exhibitionniste. Quoique potentiellement mort-vivant. Lucy Glaice. Cette femme n'apparaît que dans les miroirs d'autres femmes qui lui ressemblent trait pour trait. L'icantre aux perruques. Une perruque faite avec des poils de loup-garou transforme à leur tour ceux qui la portent en loup-garou. Est-ce qu'on peut parler de loup-garou-flaquette ? Eh oui, c'est ça ma vie maintenant. Ah, le globe. Une fois qu'on aura fini avec toutes ces affaires du côté obscur, je partirai découvrir le monde. Arrêtez ça, tiroir. Je n'ai aucune idée de ce qui peut contenir. Les clés ont été perdues longtemps avant que ce bureau ne devienne le mien. Alors, la radio. Oh, un shérif qui parle à la radio. Dick Brickman. Vous êtes bien sur Trick Like FM et vous écoutez Dick Brickman. Restez avec nous pour la météo avec Dick Brickman, en compagnie de votre serviteur Dick Brickman. Il pleut. Retrouvez Dick Brickman ce soir à partir de 20h dans un nouvel épisode des Picnic Nocturne de Dick Brickman, avec la participation spéciale de Dick Brickman. Alors, l'imperméable. Mon fidèle imperméable. Il va avec tout. Chemise, cravate, comme survêtement. Le coup de l'ordi. Cet ordinateur m'a suivi depuis mes débuts dans la police. À ce qui paraît, le budget ne permet pas de renouveler le parc des machines. Alors, les dossiers. Mes dossiers contenant toutes nos recherches sur les affaires inexpliquées de Twins Lake. C'est un cadeau de mon mentor et ami, le sergent Mac Burrow. Ah oui, son bureau. Alors, qu'est-ce qu'il dit du lait ? Ah non, il y a la poubelle. Mes nombreuses tentatives de rapport. Essayez donc d'expliquer les choses que je vois dans mon bureau. Hé hé hé. Alors du lait. Dépêche-toi, il y a du gâteau. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on y va. Tu crois que moi aussi, un jour, j'aurai mon propre bureau ? J'espère, mon grand. J'espère. La machine à café. Il n'y a rien de mieux que le premier café de la journée. Si seulement j'avais un morceau de tarte pour manger avec. Bzz, bavou, grabboum. L'obtenu café. Hé 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 hé. Oh, le ventilateur qui est pété au plafond. Oh là là. Pourquoi il ne marche pas ? Peut-être que le moteur est cassé. Il faudrait que je trouve un moment pour y jeter un oeil. Je ne me rappelais pas que ce mur était en si mauvais état. Ah, un bon verre d'eau bien fraîche. Ah bah non, tiens, elle est chaude. Et puis, elle a une drôle de couleur. Tiens, tu vas mettre le café avec la fontaine à eau. J'ai pas envie qu'un collègue me voit en train de faire ça. Tu m'étonnes. Open Space, d'accord. Il y a quoi dans le bureau de Mac King ? Qu'est-ce qu'il nous dit, doulé ? Il est génial, ce bureau. Tu sais, un jour, tu pourrais être aussi important que Mac King. Il faudrait juste que tu décides à résoudre une affaire. Hé, j'ai résolu toutes les affaires sur lesquelles j'ai bossé. Tu m'excuseras, mais arrestation d'un bonhomme en marshmallow géant, c'est pas une affaire. C'est le résultat de trop de café. C'est un foiré. Encore le coup de la plante. Putain, ça recommence. Plus beaux cheveux de tout le service. Ok, celui-là, à la rigueur, je lui accorde. On dirait que celui-là a été fait à la main. Meilleur à ne pas être McQueen. Mac King a remporté ce trophée pour avoir été le meilleur plongeur des forces de police de la ville. C'est sans doute pas lié, mais je crois me rappeler que personne d'autre n'avait été autorisé à participer. Oh, je me barre avec le casque trophée. L'ordinateur de luxe. Son ordinateur a un bouton éteindre. Impressionnant. Fauteuil de luxe. Soutien dorsal renforcé de 200%. Bah, dis donc. Mac King est le commissaire. J'imagine que c'est le genre de photo auquel t'as droit quand ta femme, c'est le maire. Quoi ? Tour de potier ? Il a assez d'espace pour avoir un tour de potier dans son bureau. Là, dans le casier. Il est rempli de photos dédicacées de Mac King. Rien d'étonnant. Ah bah, on va aller dans Open Space. Oh la vache. Ce bordel. L'inspecteur Wozinski. Je ne peux pas parler, je basse. Toujours aussi sympa, Wozinski. Tire-toi. Ouh, il va prendre cher le gâteau. Un écran d'ordi mais avec un point d'interrogation. On dirait que Mirakami a établi un nouveau record au jeu au Kedijou. Ah non, c'est pas vrai. Comme je suis censé faire de meilleurs scores que lui, si tu passes ton temps à me faire bosser, hein ? L'extincteur. On dirait qu'il n'est même plus sous pression. Je devrais le réparer avant qu'on en ait besoin. Oh la vache. Non mais il va passer sa journée à réparer tout ce qui ne va pas dans le commissariat. Le bureau de l'agent Mirakami. Ce type semble toujours avoir une bonne raison d'aller parler à quelqu'un plutôt que de bosser. Des câbles sectionnés. Je ne pense pas que ça dérangera beaucoup Mirakami si je les prends. Salle de briefing, cage d'escalier. Hé inspecteur, c'est pas par là la fête ? Ok, ok. C'est dans la salle de briefing. Oh mon dieu. Mais c'est un feu de corps là qu'ils ont fait, ils sont fous. Inspecteur d'un culine. Au feu. On est censé crier surprise inspecteur, pas au feu. Mais qui sont cons ? Oh mon dieu. Ah, c'est celle qui incarne Scully je crois, non ? Oh mon dieu, ils ont osé. Doulé. Doulé, tu ne vois pas les cadeaux ? Il faut être aveugle pour ne pas les voir. Voilà, commissaire Scully, oh mon dieu. Commissaire, il y a un incendie. Et c'est reparti, je vous l'ai dit. Je ne peux pas résoudre tous vos petits problèmes à votre place. Franchement, j'en ai ma claque de beau. J'ai découvert un réseau de crimineau par ici, j'ai perdu mon ordre de service par là. Donc désolé, mais pas aujourd'hui. J'ai décidé de boire un verre et de passer un bon moment. Mais, ce sera tout inspecteur. Je vais le dévorer. Pas de touche, agent. Ce n'est pas encore le moment de le couper. Mais commissaire. Sérieux ? Ce gâteau a vraiment plus d'importance que l'incendie ? Tiens, oui d'ailleurs. Qui a amené du feu ? Je croyais avoir été clair la dernière fois. Interdiction d'offrir du feu. Tocard de flic pour qu'il se prenne à se la jouer prométhée. Hé ! Je voulais rajouter de la crème sur ma part de gâteau. Un genre à Camille. J'adore ce qu'il y a à manger et à boire dans ce genre d'occasion. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'incendie ? Tu ne peux pas profiter un peu, espèce de rabat-joie ? L'inspecteur McNugget. Deux jours avant la retraite et je me retrouve coincé dans une pièce avec un incendie incontrôlable. Exactement comme avait dit la vieille diseuse de Bonne Aventure. Je vous montre s'il n'y aurait pas un clin d'œil à l'arme fatale. Enfin bon, ça ne tient qu'à moi. Tableau volant, alors. Ce n'est pas le moment de lire des tableaux de service. La bannière, Bonne Retraite. On utilise la même bannière pour tous les départs en retraite. Il faut bien réaliser des économiques et qu'il n'y a pas, inspecteur. Est-ce à cause des réductions budgétaires que... Non, merde, pardon. Je crois que c'était Skelly qui parlait. Alors que ce n'est pas la même couleur, n'importe quoi, moi. Décidément, chaque épisode, il faut que je me porte une fois de personnage pour la réplique. Est-ce à cause des réductions budgétaires que notre système anti-incendie est visiblement hors service ? C'est une théorie très intéressante. Pourquoi on n'irait pas inspecter un peu d'inspecteur ? Oh, les gicleurs. Comment ça se fait que le système anti-incendie ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Un tableau d'affichage en liège recouvert de morceaux de papier 100% combustible. Il faut qu'on s'occupe de ça, et vite. Les cadeaux sont en feu et ça semble ne gêner personne. Voilà ce que c'est de boire pendant le service. Attends, je ne peux pas remplir le chantilly de l'exincteur. Je peux affirmer à 100% que ce n'est pas quelque chose que je serais attendu de faire aujourd'hui. À l'écho. J'imagine qu'aucun responsable de la sécurité au travail ne validerait cette invention. Mais vu que le commissariat n'en a pas... Ah, c'est génial ! Il fout la chantilly sur les cadeaux. Le con ! Bon, au moins ça c'est fait. Hé, c'est quoi ça ? Mais... Saturne... Quoi, notre cadeau ? Doulet, où est-ce que tu as trouvé ça ? Dans la boutique chinoise bizarre dans laquelle on est allé la semaine dernière. Tu veux dire la boutique chinoise dans laquelle on a enquêté sur la présence de gremlins ? Dis donc, ce ne serait pas un peu de profilage racial ça ? Doulet, le fait est que le vendeur avait des gremlins, que tu as d'ailleurs acheté et ramené au commissariat. Eh ben parfait, l'affaire classée du coup. Doulet, le couverne de l'urne a brûlé. Les gremlins sont disparus et le commissariat commence à tomber en ruine. Comme je l'ai dit, affaire classée. Doulet, il faut absolument qu'on les retrouve avant que quelqu'un ne soit blessé. Tiens, prends ça. Mais, gâteau... Doulet qui a reçu le lurne à gremlins. Il faut qu'on retrouve les gremlins, Doulet. Oh, d'ailleurs, dans la cage d'escalier. Ah, respecteur Mac King. Et là, il m'a dit, « Eh, c'est les bonbons de mon fils, rendez-les lui ! » Alors, moi, je lui ai répondu que j'étais le mari du maire. Je lui ai montré mon insigne et je lui ai collé une amende pour entrer à la justice. Oh, Dallas. Oh, vous alors ? Ça doit être tellement bien pour vous d'avoir un vrai inspecteur comme Mac King à vos côtés. Vous devrez apprendre tellement de choses à son contact. Oh, la vache, ça me parle mal. Ah, l'inspecteur Mac King. J'ai pas le temps de discuter avec toi. Tu devrais pas être en train d'arrêter des bookies ou un truc du genre. C'est pas ce qu'on... C'est ça, McQueen. Allez, longue vie et prospérité au geek. Attends, il y a la réception de la press-pain. C'est une salle de bain. Une salle de pièces à conviction. Il y a un stand de tir. Il y a un garage. Oh, la vache. La salle de bain. Les toilettes du personnel. Si glauque, on y entre quand on est au cas d'extrême urgence. Bon, je préfère déjà faire une croix sur la... À moins qu'il y ait une extrême urgence, mais bon. Salle des pièces à conviction. Bah les pattes, McQueen. La porte de la salle d'épreuve est cassée. Rassemblement suite à un truc que toi et ton débit de l'acolyte avait fait. Mais je vais utiliser mes aptitudes et muscles de mâle pour la réparer. Si tu tiens vraiment à te rendre utile, tu peux toujours aller me chercher un autre café. Mais pas besoin de sucre, hein. Dallas a une friandise amplement suffisante. Au revoir, alors. Je déteste ce type. Ah bon ? Il te fait pas rêver, toi ? Bon, bah je lui offre son café, à McQueen. Je savais que t'étais pas complètement utile, McQueen. Ah merde, je peux pas rentrer, quand même. Il dit rien d'autre d'aimable. Non, il dit rien d'autre d'aimable. Non, c'est toujours la même réplique. Bon, on va aller au garage. Oh, qui c'est qui roule en Porsche ? Oh, 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 c'est du yes. Il y a un chantier là-bas. Oh là là, oh là là. Alors, le conduit des rations. Il y a un sacré courant d'air qui sort de ces conduits. Sans doute un ou deux écrous qui ont besoin d'être serrés un peu mieux. Boîtier de raccordement. Je crois que c'est le boîtier de raccordement du service de répartition. Oui. J'ai eu un doute. Hé, inspecteur. Ouais. Je pense que t'es un meilleur inspecteur que McKing. Merci, doulet. Ça me touche beaucoup. Pour ce que ça vaut, je pense que t'es le meilleur partenaire que Dallas. J'ai pas ses jambes, ceci dit. Non, c'est clair. Mais si tu les avais, ce serait du vol, non ? Notre chère tête ferraille à haut payé par le gouvernement. Sérieux ? Pourquoi est-ce qu'il a droit à y avoir autant de trucs cools ? Une voiture de sport a l'épreuve des balles. Je le déteste. J'espère que c'est une salle de sport qu'ils vont faire. T'imagines pouvoir lever de la fonte pendant tes heures de service ? Les canalisations traversent l'ensemble du commissariat, de la salle de briefing jusqu'au stand de tir. Mais le système semble hors service. Sans doute la faute aux gammelines. Le pire, c'est le genre de jeu que j'adore. Alors moi, j'ai une version sur Linux qui correspond au réseau informatique. Non, 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 voilà. C'est cucul la praline. C'est gentillet, c'est mignon. Voilà, l'eau qui arrive, c'est très bien. Les gicleurs devraient marcher maintenant. Ah, Gary Plink-Pang, l'ouvrier. Vous allez finir par me mettre au chômage, vous ? Est-ce que j'ai le pot, je ne lui ai même pas adressé la parole ? Maintenant que les gicleurs sont réparés, j'espère qu'il y aura moins d'incendies spontanées au commissariat. Alors, l'ouvrier du bâtiment. Vous n'avez pas l'air très exoccupé. Mon marteau-piqueur est hors service. Du coup, le syndic m'interdit de continuer à bosser jusqu'à ce qu'il soit réparé. Et moi, ce n'est pas mon jar de m'opposer à ce que dit le syndic. Votre tête me dit quelque chose, on se connaît. Pas que je sache, non. Je trouve que les petites clôtures ont de l'endroit vraiment accueillant. Encore une bonne idée de la commissaire. Je peux vous emprunter ça. Si vous voulez, je ne pense pas que je vais pouvoir reprendre le boulot tout de suite. De toute façon. Voilà, clé à molette. Ah, saut d'argile. Un bloc d'argile du haut de l'effroi. Je n'en ai aucune utilité pour l'instant. Il faut que je mémorise qu'il y a quand même un bloc d'argile qui pourrait éventuellement servir plus tard. Ah, le coup de réparer. Clé à molette sur l'aération peut-être. Les gremlins ont déjà détruit pratiquement tout ce qui tenait debout dans le coin. Je suis sûr que si je ne le retirais pas maintenant, il ne mettrait pas longtemps avant de tomber. Tu n'y crois pas plus que moi, mais je suis quand même d'accord. Mort au système. Doulé, tu es au courant qu'on en fait partie du système. Parle pour toi. Moi, je lutte de l'intérieur. Je... Je crois que je m'en doutais en fait. Oh pfff ! Je... Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Tu te sens triste pour le propriétaire ? Non. Ah ah ah, il est con. Non, tu ne vas pas me dire qu'il va prendre le capot ? Ah si ! Qui dit con ? Je vais prendre ça pour ma collection de trophées. Je veux dire pour le faire réparer. Oui, voilà, c'est ça. Comment tu fais pour casser tous ces trucs dans tes poches, McQueen ? Mais pour cacher, pas vrai. Tu connais l'origami ? Ah 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 ! On dira que le conduit a cédé parce qu'un policier non conformiste a décidé de s'introduire dedans. Le capot de la voiture de McKing a l'épreuve des balles, mais visiblement pas de conduit d'aération. Si quelqu'un me voit en train de faire ça, je peux dire adieu à ma réputation. Ah ah, tu m'étonnes. Si la commissaire Scully me voit en train de faire ça, c'est la mise à pied assurée. Moteur de ventilation et fil de casque ? Non, pourtant, ce n'est pas idiot. Enfin bon, bref. Oh là, stand de tir. Oh la merde, un Gremlin. Il est trop loin pour que je puisse le frapper avec. Il va falloir que je lui trouve une autre utilisation. Il vise bien, dis donc. On devrait lui proposer de s'engager. Un boîtier de raccordement. On dirait que nos gars visent aussi bien que des small troopers. Ouais. Les gicleurs sont réparés, mais j'ai besoin de quelque chose pour les activer. Ah, pas con. Où est-ce qu'il a pu trouver une arme ? Comment c'est possible que tout soit aussi à l'arrache dans ce commissaire ? Regarde. Junior. Pan pan. Hihi. Quelque chose pour le déclencher. Non, je ne peux toujours pas passer. De toute façon, ça ne sert à rien. Wadzinski, oui, non, il est d'accord. Si j'en parle à Scully, elle va dire quoi ? Oui, inspecteur. Oula ! Pfff, j'ai plein de choses à lui dire. Vous n'avez pas vu l'incendie, commissaire ? Bien sûr que si. J'étais juste là quand il a commencé. Et vous n'avez rien fait pour l'éteindre ? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Si ça amusait les gens d'offrir les feux que je leur ai offerts le mois dernier, c'est leur choix. Une seconde. C'est vous qui aviez allumé tous ces incendies un peu partout dans le commissariat le mois dernier ? C'était des lueurs, d'espoirs, en plan métaphorique. C'était surtout de vrais incendies. Certaines métaphores peuvent être bien réelles. Commissaire, pourquoi y a-t-il une telle différence entre le bureau de Mac King et le mien ? Vous pensez vraiment que notre division aux frontières du réel et de la légalité mérite d'avoir un bureau plus grand que celui du mari du maire ? Vous devriez déjà vous estimer heureux de ne pas être au sous-sol. C'est l'horreur. Mais c'est vrai que dans X-Files, c'est ça, en fait. Quand on connaît X-Files aux frontières du réel, Mulder et Scully sont mis aux revues qu'une du FBI. C'est tellement excentrique. Merci d'un soutien que vous accordez à la division du côté obscur, commissaire. Ne me remerciez pas. Qu'on tue simplement à protéger la ville de tous ces monstres. Et monstresse. Et monstresse non-binaire. Je veux aucune discrimination vis-à-vis des monstres. Mise à part la discrimination qui implique de les maintenir à l'écart de Twinslakes, j'imagine. Mise à part celle-là, oui. Je crois qu'il est possible qu'il y ait des Gremlins sans liberté dans le commissariat. Attendez, vous êtes sérieux ? On vient littéralement juste de parler de ça. Vous n'aviez qu'une chose à faire. Une seule. Pas de monstresse à Twinslakes. Eh ben, vous savez quoi ? Ce commissariat se trouve précisément à Twinslakes. Vous avez intérêt à reprendre le contrôle de la situation, inspecteur ? Comptez sur moi, commissaire. Je vous laisse. Pas de fête pour vous deux tant que ce ne sera pas nettoyé. Allez au boulot. Oh ! Au moins, il refonctionne maintenant. Si jamais il y avait un autre incendie que tout le monde décidait d'ignorer. Eh oui, les fameux gicleurs. Je ne comprends pas pourquoi on fête ça maintenant. Je ne prends ma retraite que dans deux jours. On a préféré ne pas prendre le risque que vous passiez l'arme à gauche juste avant et que ça nous gâche la fête. Je devrais me sentir blessé, mais j'aime trop les fêtes pour ça. Oh mon dieu ! Alors, les bureaux... Les bureaux de maquine. Non, il n'y a rien de nouveau. Attendez voir. Est-ce que je peux... Non, ce n'est pas ça. Il y a un aimant à l'intérieur. Si seulement je trouverais un moyen d'ouvrir le clapet. Euh... Oh, 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 oh. Ouvrir le clapet. Certainement pas avec le capot. Ça n'a pas de sens. Mais non, ça n'a pas de sens. Attendez voir. Euh... Je ne peux pas... Je ne peux pas mettre le... Dans un genre de tuyau pour faire passer l'air. C'est un risque qui n'est rien d'autre qu'un trophée sur ma tête. Ah ouais. C'est vrai que ça ferait armure. Un tuyau, un tuyau, un tuyau. Où est-ce que je pourrais trouver un tuyau ? Euh... Laisse-moi réfléchir. Des tuyaux qui ont vraisemblablement... Qui vont vraisemblablement être utilisés dans le cas des travaux de rénovation. Un tuyau... Merde, merde, merde. Où est-ce que je pourrais trouver ça ? Il n'y a plus rien dans la pile de cadeaux. De ce que je peux voir, personne ne semble lui avoir offert quoi que ce soit de valeur de toute façon. Un tuyau... Un tuyau... Je ne vois pas où est-ce que je pourrais en avoir. Non, pas la fontaine en haut. Oh, la réception ! Oh, quel idiot ! Alors, réception, je confonds en pensant en réception faite, pas réception bureau. Du coup, j'ai plein de trucs à faire, là. Oulah ! J'ai commencé à parler au réceptionniste. L'agent Banks. Qu'est-ce que tu veux, McQueen ? Tu ne vois pas que j'ai plein de boulot d'accueil à faire ? Alors, l'extincteur. Bien sûr, c'est quand je n'ai plus besoin que je trouve un extincteur qui marche. L'armoire en pharmacie. Tout ce qu'il y a dedans, c'est une dizaine de boîtes de laxatifs. Quelqu'un les a mis là pour faire passer le message que nous, les flics, on n'était que des gros tas de merde. Comme les sarriens de Twinslake. En quoi concerne notre appel ? Des laxatifs ? Putain, je prends des laxatifs. À quoi ça va me servir ? Alors là, je serais vilain, je serais tenté de mettre des laxatifs dans la fontaine à eau. Il n'y en a pas prasse. Bah les pattes, il y a mon déjeuner là-dessous. Pourquoi tu l'as caché en dessous de tous ces papiers ? Pourquoi personne n'ait l'idée d'aller le chercher dedans ? T'es un malin, à Banks. Ah, le banc. Ce banc avait passé bon nombre de postérieurs de criminels. S'il pouvait parler des histoires qu'il aurait à raconter ? Ah, l'agent Kall. C'est l'agent Kall. Il était censé rejoindre la brigade des stups, mais quelqu'un a décidé de le dresser de manière à ce qu'il ne détecte que les bonbons. Mais je pense à tous les crimes liés aux confiseries qu'il a contribué à résoudre. C'est vrai. Avant lui, les réseaux de contrebande de bonbons étaient extrêmement puissantes. Une Slex. Bon boulot, agent. Ah, il y a les cellules aussi. Oh la vache. Réparation. Ah merde, il y a un grémin qui fait suer. Il y a la jambe répartition qui est... Ah oui, répartition, ils n'ont pas réparation. Ah attends, tableau blanc. C'est ce qui ressemble le plus à du travail de police que j'ai pu voir de toute la journée. Je travaillais à la répartition avant, jusqu'au jour où j'ai accidentellement envoyé tous les gars disponibles chez le commissaire au lieu de la pizzeria à emporter de la ville. Ah, le mug. C'est une tasse. Une tasse commune, tout ce qu'il y a de plus normal. J'aimerais bien savoir d'où me vient ce besoin irrépressible de commenter le moindre objet que je vois. Alors, parlons à la jambe répartition... Attends, il y a les écrans. J'ai aucune idée de comment ça marche tout ça, mais c'est évident qu'il y a un problème. Ah, l'horloge. Vendredi soir, 19h. Mais le crime ne dort jamais. Nous, par contre, on fonctionne par roulement et on ne travaille pas les jours fériés. Tout le monde a le droit à un peu de repos, inspecteur. La jambe répartition. Ah, Sally. Je ne peux pas discuter maintenant, inspecteur. Le système est tombé en panne et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, crées-tu le gremlins ? Miam, miam, mon câble. Il essaie de s'introduire dans la base de données pour voler toutes nos informations sur les humains. Faut qu'on le grille, inspecteur. Une idée intéressante. Les serveurs. Les serveurs informatiques du commissariat. Crées-tu qui... Ah, mordre, ah ! Aïe. T'approche pas trop, McQueen. On dirait qu'il aime bien mordre. Il vient de... Je viens d'être... Oh, merci, doulée. Pas de quoi. Je ne peux pas donner... Attends. Son utilisation aura forcément des conséquences inévitables, mais je ne suis pas sûr de vouloir m'imaginer. Ah, oui, d'accord. Je sens que je vais devoir... Ah, non ! J'aurais dû mettre le laxatif dans le café de... Ah, merde ! Ça aurait été génial. Il ne veut pas un autre café, là ? Attends, je vais aller voir les cellules quand même, mais bon. Ouh là, la lance incendie. C'est le tuyau qu'on utilisait avant pour fermer des cellules pendant la nuit. On l'enroulait autour des poignées de portes. Il y a vraiment eu des changements depuis la commissaire, ce qui est arrivé, hein. Le tuyau... Ben voilà, c'est ça qui va me servir pour respirer. C'est le tuyau avec le casque trophée. Mais si je le coince comme ça, ça me donne un casque plongé. À ton avis, quel genre de cellules on a le plus ici ? Humaine, animale ou végétale ? Attends, de cellules ? Ah oui. Cellule 1. 1, 1, 1. Ah, il y a un rat. C'est la rat-croft, là, ou quoi ? On m'a dit dedans. Alors, respecte-toi, ok. Lui, c'est un de nos informateurs actuellement sous protection policière. Qui va à la chasse perdre sa place ? En cellule. On a mis ça là pour couvrir le trou que le dernier locataire avait creusé pour s'échapper. Malheureusement pour lui, il n'avait pas réalisé qu'il allait se trouver dans le loire du commissariat. Ah, ah, ah. Cellule 2. Ah, il me dit quelque chose, lui. Ah, mais c'est le... Attends. Ne me dis pas que c'est le mec de la première affaire. C'est la bonne qui... Mais non, la bonne... Attends, je ne comprends pas. C'est qui, lui ? Bonjour, inspecteur. Si j'en comprends mon instinct de détective, je dirais que vous êtes là pour racolage. Roy Jones. Impressionnant. Le fait que tu aies deviné, pas le racolage. Ah, d'accord. Bref, donnez-moi donc ça, Roy. Quoi donc ? Vos allumettes. J'aimerais ne jamais vous avoir rencontré, inspecteur. Ah, ah, ah. Vous connaissez celle du... Non, non, je ne peux pas. Désolé, mais je ne vois pas ce qu'il y a de drôle des toilettes. Ah, 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 ah. Enfin, la cellule 3. Ah, l'autre barge de graffiti. Tam, il a écrit son nom sur les trucs pour savoir ce qu'il y a à lui et ce qu'il est pour... Sérieusement, quelle que soit la blague que je pourrais faire, ça reste de l'humour de chiottes. Ah, le fameux Tam. L'aime bien tailler, Tam. Taille, 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 taille. Tam, vous ne pouvez pas avoir un couteau en prison. Tam, il peut, et Tam, il a. J'ai peur de devoir vous le confisquer. Mais Tam, il ne vous porte pas dans son cœur. Hé, 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 confisqué. Il n'y a plus rien à faire, Tam. Tam, il n'aime pas ça à la prison. Oubliez-moi un peu. Hé, ben dis donc, j'ai fait plein d'affaires ici. Punaise. Alors, attendez. Laissez-moi réfléchir. Ah, lui, il faut que j'aille lui rechercher un café. Mais je vais lui foutre un laxatif dedans. Allez, go. Bah, c'est pas ça qui va me tuer. Café. Alors, je vais mettre le laxatif dans le café. Un café avec laxatif. Ah, le thé. J'aime bien le gobelet qui fait la gueule, maintenant, au niveau du smiley. Ces effets sont considérablement plus efficaces pour ceux que ceux d'un café normal. On va rigoler. Ah, tu peux y aller avec le café McFween. Je peux en boire toute la jour. Oh, non. Dégagez vite. Karma. Eh, bonne celle-là. Mon ventre. Faites que ça s'arrête. J'espère qu'il va bien. Les habitants de Twin Lake ont besoin d'aéros qui les fassent rêver. Ce sera nous un jour, inspecteur. Toi, tu seras McKing et moi, je serai Dallas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il ne me reste plus qu'à régler le problème avec mes aptitudes et muscles mâles. Mais surtout, en trouvant un moyen d'ouvrir cette sérieux magnétique. Oh, non. Oh, merde. Euh... Je vais bidouiller le... Oh, merde, homme. Ah, il faut que je me fasse une faux passe magnétique ou que j'en trouve un. Il n'en a pas un dans son bureau, là ? McKing. Merde. Où est-ce qu'il aurait pu mettre son... Son passe ? Il l'a sur lui, je présume. Merde. Non, il n'a pas son propre passe. Ben, non. Oh là là. Mais d'ailleurs, si je fais ça, je ne peux pas réparer le ventilateur ? Non, ce n'est pas ça. Ah oui, il faut que j'essaie d'ouvrir le... C'est vrai, j'avais oublié. Le couteau est trop grand. Il faut que je trouve quelque chose de plus petit. Alors là. Euh... Po, 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 po. Les stands de tir, je ne peux pas essayer de neutraliser l'autre zigoto, là ? Je ne mettrais ça que quelque part où je serais sûr que personne ne pourra me voir. Ah, ah. Ah, ah, ah. Où est-ce qu'il pourrait... Bah, dans son bureau, en fait. Il n'est que dans son bureau qu'il ne sera pas vu. Ah non, il refuse de faire ça dans son bureau. Merde. Il ne peut pas être dans le bureau de Macking, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, à mon avis, ce sera dans la salle des pièces à conviction. Attends. Il n'y a pas d'autre accès ? Non, il n'y a pas d'autre accès. Il ne me dit pas qu'il faut que je foute la lame de couteau dans le passe magnétique. Ouais, non, ce n'est pas ça. Hum, hum. Merde, merde, merde. Alors là, je sèche. Là, je ne vois pas ce que je dois faire. Hum. Le couvercle du boîtier de raccordement de service de répartition est solidement vissé. Ouais, mais avec un couteau. Je ne sais pas, tu n'as jamais essayé d'ouvrir ce genre de truc avec un tournevis plus tôt ? J'ai toujours été fan de bricolage expérimental. Ah oui, bien. Eh bien, je vais mettre les fils de casque là-dedans. Alors, voyons voir. Bah oui, c'est né pour en soi. Je dois utiliser les capes pour relier les nœuds de la même couleur en faisant en sorte qu'ils ne se croisent pas. Ouh là. C'est-à-dire ? Ah, attends, je n'ai pas compris la logique du jeu, là. À un moment, j'ai fait un câble, mais il a disparu. Ah, oui, d'accord. Ah, il faut que je reste appuyé. Oh là 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 là. Oui, mais là, je suis couillonné, là. Ah, merde. Ah, merde. Malin, le truc de jeu de logique. Malin, malin, malin. Là, ça y est, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Merde, homme. Comme ça. Mais, hé ! Pourquoi ne l'interdit, si ça ne part ? Ça, ça va comme ça. Pas, 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 pas. Oui, ben voilà. Ah, le crétu. Oui, il a été mis au courant. Ah, ça lit. Enfin, le système est de retour en ligne. C'est reparti pour de la répartition hardcore. Hé, inspecteur. Ouais. Je pense que tu es le meilleur inspecteur que Mac King. Ah oui, mais ils se sont déjà dit, ça. Oh là. Alors, euh... Pop, pop, pop. Lui, il n'a pas bougé, je pense pas. Euh... Réception... Répartition... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je ne peux pas discuter maintenant, inspecteur. Le système remarche et il y a des gens qui ont besoin de notre aide. Ouais, tu m'étonnes. Je suis content que ça, ce soit réparé, au moins. Il s'est évanoui. Sortons-lui d'ici. Hum. Grand-n'île de répartition. Touchez pas à ça, inspecteur. Ils viennent juste de revenir en ligne et j'ai pas envie qu'ils retombent en panne. Il n'a rien à me dire, le réceptionniste. Non, il n'a rien à me dire. Bon, c'était mon mentor quand je l'ai rejoint, quand je l'ai rejoint, la brigade. Eh bien, je crois bien que c'est pour ça que je me suis retrouvé à l'accueil peu de temps après. Tiens, je passe le Gremlins. C'est sa conviction. Alors, est-ce que ça a changé la situation ? Mm-hmm, 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 mm-hmm. Il n'y a pas un gâteau au niveau de la salle de réception. Ah, un gâteau, hein, un couteau. Ah, il y a peut-être un élément avec lequel j'oubliais d'interagir. des menus de restauration à domicile. En fait, je ne vois absolument rien qui soit lié à notre travail. Eh, c'est la fête, là, détends-toi. C'est quand même pour le stand de tir que j'aurais intérêt à foutre le feu, non ? Ça devrait nous permettre de, je ne sais pas, d'accomplir quelque chose. Yes ! Maintenant, le Gremlins est tout mouillé. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce qu'il se passe autre chose. Maintenant, il est armé et mouillé. Beau boulot, McQueen. Ah, tchou ! Peut-être que si on attend suffisamment longtemps, il va finir par s'enrhumer. Oui, mais c'est déjà fait. Un boîtier de raccordement. Encore une affaire où on finit trempé. Tu devrais peut-être mettre des chemises d'une autre couleur, parce que là, on voit tes tétons. Oh, les cons ! On dirait que nos gars visent aussi bien que des Star Troopers. Le pass, le pass, le pass. Qui sait qui pourrait m'en refourlier un pass ? Non, il ne pourra pas m'aider. Elle ne pourra pas m'aider. Ah, les tiroirs, je ne sais pas regarder. Ces tiroirs sont remplis de trucs inutiles, comme des épingles à cheveux, par exemple. Tiens, d'ailleurs, je peux vous en emprunter une, Sally. Oui, mais une seule, hein ? Et puis, vous pouvez la garder, pas besoin de la rendre après l'utilisation. Compris. Ah, épingle à cheveux. Ben là, ça va m'aider pour le moteur de ventilo. Je crois. Je crois que je devrais arriver à soulever le couvercle. Yes. J'ai obtenu un aimant. Un puissant aimant. À quoi va me servir l'aimant ? Pas pour être un... Ah, ça peut-être, non. Oh, la vache énorme. Cet aimant devrait inverser la polarité de la serrure et me permettre d'entrer dans la pièce. Ah, putain, il y a encore un... Un grainline. Est-ce que je peux enfiler ça, moi ? Doulai. Prends ce tuyau et arrange-toi pour faire circuler de l'air frais à l'intérieur. Ah, merde, j'ai pas discuté avec Doulai. Ah, j'ai loupé une réplique. Alors, le grainline trams. Miam, miam, griffez visage. M'approcher serait trop dangereux. Il faut que je trouve un moyen de l'assommer. Je n'ai pas envie qu'à coller mon ventre à le faire ça. La surcharge électrique l'a assommée. Ah, oui. J'espère qu'il n'y arrivera à rien à cet ouvrage aussi magique qu'illégal. Maintenant que la porte est ouverte à tous. Message. Bidule de McFouin. Si j'avais encore des remords pour avoir envoyé McKing faire une postolette, je n'en ai plus aucune maintenant. Je n'en ai plus aucun maintenant. Je ne vois pas ce que c'est à travers le casque. Ah, merde, j'aurais dû retirer le casque alors. Oubliez-moi un peu. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Aïe. Arrêtez. Ouch. Oubliez-moi un peu. Je vais enlever le casque avant de sortir. Inutile de me balader dans le commissariat en risquant d'éviter les soupçons. Ou de donner une raison supplémentaire au collègue de se moquer de moi. Voilà, là, je peux avoir la réplique. Comment ce truc est arrivé à entrer là-dedans ? Cette pièce est censée être verrouillée en permanence. Je... Je n'arrive pas à croire que tu les vois. Et que tu les comprennes aussi. Ah, des petits hommes verts dans le commissariat, c'est mon genre d'affaires. Ce qui m'étonne, c'est que toi, tu le prennes aussi bien. Ça doit tellement te changer de ta petite vie de flic banale. A ton avis, qui est-ce qui a écrit les dialogues débiles pour ce jeu pseudo-comique à propos de deux flics qui enquêtent sur des crimes inexplicables ? Euh, rien, personne. Ferme-la, quoi, hein ? Des bocaux contenant divers types de marins, provenant de la mystérieuse affaire de la sirène murenne. Des selfies topless de Mac King, il les a lui-même saisis pour être, selon lui, trop intenses pour le grand public. Une caisse de chaussettes dépareillées. Nos meilleurs agents enquêtent actuellement sur un réseau de machines à laver corrompues, soupçonnés d'avoir organisé le vol des moitiés manquantes. Un jeu pour enfants particulièrement bruyant. C'est pas une pièce à conviction, ça. C'est un jeu que je cache pour pas que Murakami puisse y jouer avant que j'aie battu son meilleur score. Du gaz incapacitant. Ça pourrait m'être utile si jamais je voulais quitter la fête plus tôt que prévu. Des boîtes pleines de bocaux de confiture auxquelles on a retiré l'équivalent d'une cuillère. Ils proviennent de l'affaire non résolue du goûteur et apparaissent sur la scène du crime après chaque début d'enquête. Oh, c'est moi, ça. J'aime bien me faire une tartine quand je réfléchis, mais j'oublie toujours de prendre le pot après. Du coup, je dois en ouvrir un nouveau à chaque fois. Rien de grave, non ? Doulai, est-ce que tu as la moindre idée de la quantité d'argent public qui a été dépensé pour enquêter sur ? C'est bien ce que je dis, rien de grave. Plusieurs centaines de chapeaux minuscules. Un homme les avait confectionnés pour tenir chaud à ses souris, mais vu qu'elles les faisaient partie d'un gant de cambrioleur, on a dû les confisquer. Un crâne en plastique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'agit d'un artefact occulte plus dangereux qu'un véritable crâne humain. C'est tout ce qui reste de l'affaire de la mystérieuse balise bipède qui mangeait tout ce qu'elle voyait. Ah oui, d'accord, un chapeau de sorcier. Un casque totalement hermétique, en parfait état de marche, équipé d'un système de positionnement en oxygène sécurisé. « Prends ça, sale petit monstre ! » Oh oh ! Psss ! C'était divertissant en tout cas. Je vais profiter du fait qu'il soit inconscient pour le ranger dans une de mes poches magiques. Gremlins a appuyé sa conviction. Alors, j'en suis à deux Gremlins. Je vais enlever le casque avant de sortir. Inutile de me balader dans le commissariat en risquant d'éviter les soupçons ou de donner une raison supplémentaire aux collègues de se moquer de moi. Euh... Je ne sais pas si un effet secondaire du gaz m'il rompe particulièrement fort par rapport à sa taille. Donc du coup, le coup du stand de tir, je ne vois pas comment je peux faire pour neutraliser le Gremlins. Il est trop loin pour que je puisse le frapper avec. Il va falloir que je lui trouve une autre utilisation. Il est tonnes. Ensuite, j'ai passé laication. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. alors là j'avoue j'ai plus d'idée le ventilo reste à chaise je sais pas pourquoi mais je crois que je vais y aller mollo sur le café pendant quelques temps il existe toujours rien de nouveau pareil la réceptionniste enfin celle qui gère le téléphone je pense que je n'ai plus besoin d'y toucher 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 alors là je ne vois pas ouais mais je n'ai pas l'occasion de ramasser un truc il n'y a rien qui va me servir c'est là où le jeu est un peu dommage ils auraient pu supprimer et remplacer la réplique une fois que le grand mince n'y était plus c'est à dire que je n'ai plus rien à y faire en fait dans cette pièce merdoum ah c'est à dire que je n'ai plus besoin d'y toucher il est trop lent pour que je le frappe avec il va falloir que je trouve une autre utilisation il va falloir que je trouve une autre utilisation oui mais laquelle ah un pack de balles attend ouais attend il n'arrête pas de toucher cet endroit en nous visant il faut qu'on trouve quelque chose de solide derrière de quoi nous abriter il faut que je mette le capot sur l'impact de balles en fait alors si je l'oriente juste un peu comme ça il va se tirer dessus oula d'accord je trouve qu'on a réglé le problème de manière relativement peu courante non t'es fier de ta blague là ? sans doute plus que je ne devrais enfin d'où l'est ? récupère le flingue moi je m'occupe de lui d'accord ils ne seront pas électrocutés alors que le truc il est toujours en train de bon retournons vite au bureau avant que quelqu'un nous voie allez dépêchons-nous d'enfermer ces voriens dans leur nouvelle urne avant que la fête soit terminée oui la fête celui-là nous a tiré dessus j'hésite presque à le jeter aux toilettes hein allez au dodo le rond fleur retourna à la captivité sale petit monstre bienvenue chez toi horrible peu oups oups c'est tout ce que t'as à dire qu'est-ce qu'on fait maintenant on les jette aux toilettes on tire la chasse et on retourne à la fête il faut qu'on trouve une autre urne une urne magique qui les empêche de s'échapper vous fait plus si l'on gêné je comment le commissaire d'accord j'arrive tout de suite je te préviens t'as pas intérêt ah ça aurait été trop simple il faut retourner dans les pièces à conviction pour avoir une urne le tome magique peut-être que je pourrais trouver des instructions sur comment c'est une urne magique voilà le tome magique grimoire mon beau grimoire un ouvrage magique emprunté à la bibliothèque de la ville une urne une urne une urne une urne euh ah bah c'est une des coupes de je l'ai dans le bureau de machin chose ça fera office de coupe là les trophées non bon loupé j'ai rien dans le bureau qu'il fasse office d'urne le globe peut-être non merde qu'est-ce qu'il pourrait faire office d'urne magique bon lui me cause toujours pas il bosse salle de briefing non j'ai rien à emprunter oh la la à la réception non c'est pas la moine à faire merci non c'est pas l'extincteur oh non une urne une urne une urne une urne non 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 j'ai rien dans les cellules qu'il fasse office d'urne lui il est toujours aussi stépide ouais pour pas changer une urne oh la la où est-ce que le mug non j'y retourne pas trop d'extriste à mon goût une urne une urne une urne ça me semble être le matériau idéal pour fabriquer une urne j'ai obtenu de l'argile oh non il faut que je retourne là où il y a oh la la il faut que je retourne dans le bureau de truc mûche qui a un truc de potier évidemment c'est facile de faire le lien voilà je suis ma king allez c'est parti elle est trop sèche pour que je puisse l'utiliser ah bah oui évidemment il faut que j'aille chercher de l'eau alors ça allait un peu ramolli de l'argile fraîche de l'argile prête à l'emploi on va faire une urne c'est parti d'où tu sais comment faire une urne toi tu connais le film ghost je l'ai vu plein de fois dans le cadre de mes recherches vous avez obtenu une urne oh elle est belle une urne artisanale que j'ai faite moi même il faudrait que je trouve un moyen de la mettre sur le frigo de mes parents alors tome magique sur le alors rituel de protection sort pour éviter d'avoir à faire la vaisselle haha un schéma détaillant les étapes à suivre pour sceller les gens de magique ça devrait faire l'affaire c'est parti pour du tracé de runes sur argile fraîche vous avez obtenu une urne magique oh là elle est complètement pétée l'urne en attendant j'ai toujours pas réparé la ventilation la radio dit quoi ? ah on dit que alerte info on nous signale qu'un grave cas de maladresse aurait eu lieu au kémissade prise de tunelex j'ai j'ai du mal à le croire merci il y a un micro en fait dans la radio bon maintenant qu'il y a ces glyphes dessus elle devrait pouvoir contenir les gremlins 1 de moins et 2,2 alors merde j'arrive pas à saisir le truc jamais 203 pfiou maintenant mettons ça dans un endroit sûr bon la serrure de la porte est réparée et les gremlins sont bien rangées en sécurité alors Dolly qu'est-ce qu'on a appris de tout ça ? que c'est pas bon de manger trop de sucre je suis en pleine descente là ça me rappelle que j'ai je me rappelle presque rien de ce qui s'est passé mais ça va je suis sûr que c'était rien d'important bon on attend quoi pour retourner à la fête ? hé qu'est-ce qui est arrivé au gâteau ? on l'a mangé on l'a mangé tiens qu'est-ce que vous croyez ? et pourquoi c'est le foutoir ici ? qu'est-ce que vous avez fait tous les deux ? hé ben il y avait oui et puis oh quelqu'un a lancé une grenade à gaz des dents effilées comme des rasoirs la voiture était déjà comme ça quand on est arrivé tout est de la faute de Mac King ? oh ! encore une pièce à ajouter au dossier pittrerie de la DCO donc ? ce serait sans doute pour le mieux oui quoi qu'il en soit vous ferez mieux de commencer à nettoyer tout ça on n'a pas un budget suffisant pour couvrir vos bêtises et du personnel de nettoyage non mais je rêve on n'a pas de gâteau et en plus on est de corvée de nettoyage c'est une caméra cachée c'est ça ? à faire classer c'est bon ça oh mon dieu oh là j'espère que j'ai pas un bug à l'enregistrement parce que oui j'allais devoir la disquette en continu ah la prochaine affaire ce sera look s look s je ne sais pas comment on dit sympa à bientôt pour des prochaines affaires très spéciales et paranormales ah c'est extra j'adore cette vidéo